Je sais, je blasphème de ouf. Celle-ci, je ne la connais pas, celle-ci. Il a été transformé, j'ai fait un... Ex-musulman comme ça. Je n'ai pas compris, Ulyssa. La haula ou la quwa. Effectivement, la haula ou la quwa. La quwa. Il est marrant, lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Les musulmans te saluent et te souhaitent le meilleur chemin, Inch'Allah, tu n'auras pas notre haine. Merci beaucoup, Kams. J'aime beaucoup les gens comme toi. Pourquoi ce besoin de partager votre décision ? Vous avez le droit de croire et pas. C'est personnel. Personnel, oui. Mais on a la liberté d'expression de parler de ce qu'on a envie. Je peux parler de foot, je peux parler de... Je ne sais pas, de musique. Et je peux parler de religion parce que c'est une idée, comme une autre. Et je saisis ma liberté d'expression et je l'utilise comme je veux. J'ai envie de parler d'islam, j'en parle. Voilà, quoi. Et j'interdis à aucun musulman ou chrétien de parler de sa foi. J'aurais une question à la personne qui vient de dire ça. Est-ce qu'elle dirait autant de l'imam qui fait un prêche ? Est-ce qu'elle dirait autant d'une personne qui parle de l'islam dans une vidéo ? De la provocation qui n'a pas lieu d'être ? Je ne sais pas dans quel pays tu vis, mais en France, le blasphème n'existe pas. En fait, on a le droit de critiquer une religion, d'en parler. Voilà, et la liberté de conscience va dans les deux sens. Va dans le sens où tu as le droit d'avoir n'importe quelle religion et tu as le droit de parler aussi de ta non-religiosité aussi. Les gens ont le droit de ne pas croire encore heureux. Tout à fait, oui, bien sûr. Et on a le droit de parler de notre non-croyance. Aujourd'hui, si tu vas sur n'importe quel réseau, les croyants parlent à longueur de journée de leur croyance et pourquoi ils croient et pourquoi c'est magnifique. Pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de parler de ma non-croyance ? Voilà, et si tu as envie d'une meilleure interaction, je t'invite à monter et on peut en discuter. Touda, acceptez. Bonjour, vous m'entendez là ? Bonjour Touda, on t'entend. C'est bon, tu as récupéré une connexion moderne. Tout à l'heure, tu étais avec une connexion de Quraysh. J'étais au sixième. Comment ça va les koufars ? Alors, je voulais te poser une question. C'est quoi ce truc ? Ce n'est pas une insulte koufars, c'est un honneur. C'est un honneur de faire partie des koufars. Alors, Touda, si tu veux bien, moi je sais, je te connais, je sais que tu es ex-musulmane. Donc, si tu veux partager un peu avec nous les raisons pour lesquelles tu as quitté l'islam. En fait, c'est ça l'objet du live. C'est d'accueillir soit des ex-musulmans qui ont quitté l'islam, qui partagent avec nous rapidement leur expérience, soit des musulmans convaincus sunnites qu'ils partagent leur conviction et pourquoi. Voilà, et puis après on pourra comparer, tu vois. Avec toi, il n'y aura pas de débat, mais avec un musulman sunnite, on pourra au moins échanger. Juste une question avant que tu commences. Pourquoi juste les musulmans sunnites ? Parce que c'est la majorité des musulmans et c'est... Parce qu'un coraniste, moi c'est un musulman minoritaire. Ça ne m'intéresse pas de discuter ou de débattre avec un coraniste. Je préfère que le coraniste aille parler aux sunnites. Moi je trouve que l'islam sunnite, d'accord, qui est basé sur le Coran et la Sunna, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. C'est la religion majoritaire, mais il ne faut pas oublier les chiites. Ils condamnent tout autant que les sunnites à mort. Les chiites aussi, c'est problématique, mais pour moi, ce n'est pas la majorité. Donc je me concentre et surtout, l'islam sunnite, c'est ce qu'il y a dans mon pays, c'est-à-dire au Maroc. L'islam sunnite, c'est ce qu'il y a majoritairement en France. Et du coup, c'est pour ça que je parle surtout de l'islam sunnite. Bien reçu, mais pour moi, les coranistes sont tout autant critiquables et démontables que les autres. Mais bon, ils restent, comme tu dis, gentils. Ils sont coranistes, de toute façon, ils sont considérés tout aussi apostas que nous par les sunnites radicaux. Après, je ne parle pas des gens, en fait, parce que les gens, que ce soit les musulmans sunnites ou les chiites ou les coranistes, c'est des groupes hétérogènes. Ils sont tous différents les uns des autres. Moi, ce que je parle, c'est de l'islam sunnite. Et j'aimerais bien des représentants, des gens qui croient en l'islam sunnite, viennent discuter avec moi et on parlera l'islam sunnite, pas des musulmans. En tout cas, pour parler de mon expérience d'apostate, d'abord, j'ai apostasié d'abord parce que je suis une femme et j'ai pour l'instant deux raisons et deux, parce que je suis un être humain. Et deux, trois, oui, parce que je ne suis pas raciste, parce que l'islam est raciste, est misogyne et sexiste. Donc, pour aller vite, comme tu connais mon histoire, tu peux me poser des questions pour que je développe un peu tel ou tel point. Après, comme je l'ai raconté dans mon témoignage, j'ai daté ma sortie réelle de l'islam parce que c'est vraiment un processus long. C'est le ramadan, le jour où tu ne fais plus le ramadan, en tout cas pour moi, pour ma part. C'est au moment où j'ai... Mais attends, je me pose des questions. Est-ce qu'être apostate, c'est l'annoncer à sa famille ? Parce que là, je me pose cette question. Non. Est-ce que vous, ici, vous l'avez annoncé à votre entourage proche ? Il y a deux questions. La première, est-ce que c'est le fait de l'annoncer à sa famille ? Non. Je pense, moi, qu'en fait, on est apostat, ex-musulman ou non-croyant généralement à partir du moment où on ne croit plus. Voilà. Mais moi, je n'ai jamais cru aveuglément à toutes les lois qui se sont imposées à moi en tant que femme. Donc, même quand je me croyais croyante, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais tu te croyais encore croyante. Exactement. Exactement. Je me croyais croyante. Voilà. Mais le moment où tu réalises que tu n'es plus croyante, c'est le moment où tu n'es plus croyante. C'est tout. Le moment où tu ne pratiques plus ce qui te retient dans cette communauté de croyances. Si tu veux une vraie... Je parle vraiment de la communauté de croyances. C'est le ramadan, le partage du ramadan, le sens... Même au-delà de la pratique, en fait, tu peux être non pratiquant, mais garder une foi et une croyance en Allah, le paradis, l'enfer, et avoir même des remords, des choses comme ça. Ça aussi, c'est vrai. C'est vrai. C'est venu en même temps ne plus croire en l'enfer, mais je me suis rendu compte récemment que, en fait, j'avais ou j'ai plus peur de la famille que de l'enfer, en fait. Ça fait longtemps que je n'ai plus peur de l'enfer. Et pourtant, j'ai gardé la peur de la famille, de la réaction de la famille, puis de l'entourage, puis du risque qu'un membre de ma famille proche ou lointain soit... Cherche un passeport pour le paradis, puis qu'il me prenne pour cible, tu vois. Ça peut venir de n'importe... Donc, voilà, être apostat, ce n'est pas juste sortir. Moi, c'est pour ça que je réponds à ceux qui nous disent « Mais pourquoi vous sortez et puis vous continuez à critiquer ? » Eh bien, justement, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que dedans, tu es mal, puis dehors aussi, tu es mal parce que tu es menacé, tu n'es pas soutenu par ta famille, déjà, pour ce choix individuel qui devrait être accepté par tout le monde. Moi, je le vois chez les chrétiens. Quand un chrétien sort du christianisme, sa famille ne le rejette pas. Pourtant, il annonce, il peut critiquer la religion chez lui, dans sa famille, puis chacun fait ce qu'il veut. Et ça, on n'y arrive pas, on n'est pas encore arrivés, là. D'accord. Donc, tu vois, comme je t'ai dit, je pense qu'on est d'accord sur ça, se considérer apostat, c'est un chemin personnel. À un moment donné, quand on ne croit plus, on ne croit plus, c'est fini. Maintenant, on est clairement, souvent ou régulièrement, les gens qui ne croient plus sont confrontés à des soucis, si on peut appeler ça, des problèmes des fois familiaux, une mort sociale ou plein de problématiques. Un danger qui peut être réel, surtout si on commence à l'ouvrir. Donc, ça, oui, je suis entièrement d'accord. Sur le cas des chrétiens, je n'aime pas, même si je pense que, généralement, tu as raison, mais je n'aime pas essentialiser, parce que je ne connais pas tous les chrétiens. Parce que je connais aussi des chrétiens. Pour dire que les chrétiens ont réglé ce problème du blasphème. Ils ont déjà eu ça. Oui, oui, le blasphème. Mais après, dans les familles, il y a encore quelques familles où ça peut être un sujet. Et maintenant, généralement, tu as des chrétiens. C'est comme, tu vois, ils sont dans la table du repas du midi en famille. Et il y en a un, ils sont tous chrétiens. Et il y en a un qui dit, ah, c'est bon, moi, je n'y crois plus, je suis athée. Et le père qui dit, ok, passe-moi le sel, tu vois. C'est ça. Ça, j'aimerais bien qu'on arrive à ce point-là. Ok. Ça n'a plus, ok. Tu vas venir manger chez moi ou pas ? Tu vois, c'est ça. Il ne faut pas nier que, par exemple, dans le cercle des apostas, on a des expériences totalement différentes. Et c'est minoritaire, mais ça arrive aussi, même chez les musulmans, que ça soit accepté. Voilà. Mais majoritairement, ce n'est pas si facile que ça, clairement. Après, il y a aussi la question, toi, tu as déjà fait un très bon, très bonne vidéo là-dessus, sur la circoncision. Par exemple, moi, jusqu'à maintenant, je suis encore confrontée à cette question par rapport à ma famille. C'est douloureux parce que mon fils n'a pas vu sa grand-mère ou... Il ne va pas voir ma famille par rapport à ça. Parce qu'à chaque fois, on me propose, on m'appelle toujours pour me proposer de lui faire ça. Oui, je t'ai trouvé quelqu'un, tu peux aller voir quelqu'un qui peut le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je n'ose pas dire non. Les gens qui demandent de monter, je l'ai dit tout à l'heure, je ferai monter une personne à la fois. Sur la circoncision, tout d'âge, je suis, tu vois, comme plein de décisions. Soit on accepte, soit on rejette. Il n'y a pas un juste milieu. Il n'y a pas... Donc, moi, clairement, j'ai un enfant, un garçon, je rejette cette pratique-là. Et peu importe qui vient me l'imposer, c'est mort. Et ça peut être une cause de rupture avec ma famille ou quoi que ce soit. Non, parce que j'ai l'obligation en tant que parent de protéger mes enfants. C'est le choix que j'ai fait. Mais c'est triste de le couper de cette part de sa famille, tu vois, la plus nombreuse. Donc, voilà, tu vois, il a plein de cousins, il ne va jamais les voir, il ne va jamais jouer avec eux. Tu vois, c'est dans ce sens-là pour te dire jusqu'où ça va aller. C'est pas parce qu'on est apostas, ça y est, on a arrêté de croire et ça ne nous touche plus. C'est très difficile. Enfin, chacun, comme tu dis, a son expérience. Mais les raisons restent les mêmes. Ça reste la religion. Il n'y a pas que la circoncision, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses. Je pense que si, à cause d'une autorité divine, tu veux l'imposer à mes enfants ou à moi, ça ne marchera plus. Moi, en tout cas, me concernant, peut-être peut être un peu cool, mais concernant mes enfants, ou des hors de question que j'accepte quoi que ce soit, qui vient d'une autorité divine, magique, pour mutiler ou laver le cerveau de mon enfant. C'est ma limite. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Touda. Je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose. Non, je peux descendre si tu veux et je vous écoute. Merci beaucoup, Touda, et t'es la bienvenue. Merci. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Sous-titrage ST' 501